Il y a un livre-choc qui va paraître le 2 janvier prochain. L'auteur est française, voilà, Vanessa Espringora. Alors, elle décrit l'emprise de l'écrivain, Gabrielle Masneff, une affaire qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Denise Bombardier est la première à avoir dénoncé cet auteur-là, justement, dans les années 90. Alors, Denise Bombardier, vous êtes avec nous cet après-midi. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Oui, je voulais d'abord avoir votre réaction. Est-ce que vous êtes surprise de toutes les réactions, justement, depuis 48 heures concernant la parution de ce livre? On va aller voir justement la réaction de Bernard Pivot, qui est l'animateur, qui était l'animateur à l'époque, où il a dit aujourd'hui, dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Votre réaction, Denise? Eh bien, je constate que ceux qui étaient là il y a 30 ans et qui n'ont pas réagi, eh bien, ils sont tous très mal à l'aise. C'est ça qu'on ressent. Mais ce malaise-là, c'est pas vrai qu'il y a 30 ans, tout le monde pensait comme ça. Tout le monde ne pensait pas comme ça en France. Et chez nous, on était déjà... D'ailleurs, je l'ai dit sur le plateau, si j'étais dans mon pays, ce monsieur serait en prison. Je veux dire, la tolérance n'était pas la même. Donc, on ne peut pas rattacher ça à l'époque simplement en disant, bien, c'était comme ça. C'était comme ça dans ce milieu-là. Voilà la différence. Je ne crois pas que la pédophilie, qui est l'exploitation des enfants, du corps des enfants et de la dignité de l'enfant, je ne crois pas que la pédophilie, il y a 30 ans, était une chose acceptable par la majorité des gens civilisés dans nos pays, civilisés. Si on se transporte en 1990, Mme Bombardier, au moment de cette émission-là, l'émission qui était enregistrée en direct, est-ce que vous avez hésité un peu avant de réagir ou comment ça s'est déroulé dans votre esprit? Eh bien, je n'ai pas hésité quand j'ai lu le livre et que j'ai découvert que Maznef, dont je connaissais la réputation, mais que Maznef racontait dans les détails comment il levait des petites filles très, très jeunes et le plaisir qu'il prenait à les sodomiser. Je veux dire, on n'a pas idée. Moi, je n'avais jamais lu de la littérature comme ça. Et alors donc, ce que l'on sait, c'est que ce n'était pas le journal. Il était là pour un... ça s'appelait journal. Ce n'était pas un roman. Mais il a écrit beaucoup de romans sur le même thème. Mais le problème de Maznef, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'il n'a pas inventé les situations. C'est qu'il les vivait... C'était du vécu. Et que, justement, il utilisait les livres pour raconter avec énormément de satisfaction, de perversion et d'obscénité, je dirais, ce qu'il faisait. Et on l'ençait pour ça aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il était considéré, dans un certain milieu littéraire, comme un des grands écrivains du 20e siècle. On le trouvait sulfureux. D'ailleurs, on le présente comme ça à la télévision. Il était sulfureux. Quelqu'un qui est sulfureux, on sait ce que c'est que le souffre. Quelqu'un qui est sulfureux, ça peut étouffer les autres. Et il a fait ça, mais il a sévi durant presque 30 ans. Mais il avait commencé avant. Mais c'est invraisemblable. Ce qui est étonnant aussi, lorsqu'on regarde cette émission-là, en 1990, c'est de voir la complaisance vraiment des autres personnes qui étaient sur le plateau. C'était horrible pour moi. Vous imaginez bien. Moi, je savais ce que j'allais faire là. J'avais prévenu mon éditeur... J'étais à ce moment-là au Seuil. J'avais dit à mon éditeur, Claude Cherqui, écoute, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Et c'est lui qui m'a mis en garde. Je l'ai dit. Il m'a mis en garde. Il m'a dit, tu sais, ça va couler ton livre. C'était à l'époque un roman qui s'appelle Le tremblement de coeur, qui est une histoire très passionnelle entre un homme et une femme. Et il m'a dit... Et en plus, ça va... Tu sais, l'écrivain en toi, on va avoir des problèmes dans l'avenir parce que dans ce milieu, on contrôle... On est puissants. Ces gens-là, ce sont des intouchables. Ils sont dans les maisons d'édition. Ils sont sur les jurys. Ils sont membres des jurys littéraires. Et puis, ils se rendent à l'ascenseur, quoi. D'ailleurs, j'apprends un mois plus tard qu'aujourd'hui qu'au Figaro... Le Figaro, journal de droite, excellent journal. Eh bien, ils ont énormément de difficulté à parler de cette histoire parce qu'il y a plusieurs... Il y a des journalistes du Figaro qui sont les grands amis de Gabriel Lemieux. Il y a encore des répercussions aujourd'hui. Parlons un peu de l'auteur du livre à paraître. Elle s'appelle, on le rappelle, Vanessa Springora. Elle vous a envoyé un courriel pour vous remercier d'avoir dénoncé les gestes de cet homme-là à l'époque. Je sais que vous devez lui parler aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ça va être au début de la semaine prochaine. Et elle l'a écrit dans son livre. Elle a écrit dans son livre ce que j'avais fait, que j'avais été la seule. Je sais qu'elle a donné une entrevue. Elle a dit, vous savez, à l'époque, quand je l'ai su, je n'ai pas bien compris. Elle était encore complètement sous l'influence de cet homme-là. Mais elle a compris avec le temps. Et quand elle m'a écrit, elle m'a dit, et elle l'a répété d'ailleurs, donc je peux vous le dire, ce n'est pas seulement un courriel privé, elle a dit que c'est ce qui lui avait donné la force d'être capable d'écrire ce livre, finalement, que ça l'avait aidé. Et ça, je dois vous dire que c'est la chose la plus bouleversante pour moi. Parce que c'est sûr que je me suis insurgée contre ceux qui violent les enfants et qui utilisent les enfants à leur faim dégoûtante. Mais on ne pense jamais que ça peut avoir cette influence. Et il y a une autre chose aussi, je vais vous dire, mais c'est ça qui me touche beaucoup. C'est que j'étais, depuis hier, je crois que j'ai fait 25 entrevues. Ah oui? Oui. Entre la France, plutôt en France, et aussi au Québec maintenant. Et je me rends compte que les nouvelles générations, en France, ceux qui m'ont interviewé, je leur demandais leur âge, quand ils avaient 30, 35 ans, 40 ans, je savais bien, c'était arrivé il y a 30 ans, et qu'ils ne savaient pas. Et ils sont pétrifiés d'apprendre ça. Ils sont scandalisés que dans leur pays, ça s'est fait et c'était comme ça. Et en ce sens-là, on peut dire que c'est un tournant, alors, et que les nouvelles générations ne vont pas reprendre le chemin qu'ont suivi ceux qui les ont précédés là-dessus, c'est-à-dire se taire parce que ces gens-là étaient connus. Parce que vous savez, quand on parle de sacralisation de la littérature, la littérature, ce n'est pas Dieu. Et il n'y a rien qui est plus sacré que de respecter les enfants. Voilà. Vous avez vraiment été à l'avant-garde à l'époque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en terminant, Mme Bombardier, que les choses changent quand même, parce qu'on l'a vu avec le MeToo, etc. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui lorsque vous regardez ça, cette situation-là, avec votre lunette d'aujourd'hui? Oui, mais je pense que la pédophilie et MeToo, c'est deux choses. Parce que là, MeToo, c'est entre adultes. On s'entend. Oui, on s'entend. Il y a une science fondamentale. On ne peut pas mélanger les choses, oui. On ne peut pas mélanger les choses. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai été offensée, j'ai été traitée de tous les noms, d'ailleurs, c'est dans tous les journaux. Je me suis fait traiter de mal baisé, ça a continué. Et ceux qui étaient... Il y a quelques adeptes de Madnef au Québec, on dit la même chose et ils continuent de penser la même chose, d'ailleurs. Mais, et puis vous avez vu, c'est que ceux qui se disent ses amis, ils sont des amis pour la vie. Bec Bédé, qui est un écrivain célèbre, il a dit, c'est mon ami, il le sera pour le restant de mes jours. Il n'a jamais été traduit en justice, hein? Jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit s'interrompre, malheureusement. Merci beaucoup, Mme Bombardier, d'avoir été avec nous. À bientôt. Joyeuses fêtes. Au revoir.